... Bonsoir Cyril. Bonsoir à tous. Je ne sais pas s'il faut encore vous présenter. 13 récompenses aux Glorieuses. 9 vases de sèvres. En tant qu'éleveur, vous vous êtes un peu posé là. Les Glorieuses, c'est un peu l'événement Cocorico chez nous. Sans mauvais jeu de mots. Non, elle n'était pas terrible celle-là. Je la refais quand même. C'est la fierté de produire de la volaille sur un territoire qui l'exploite bien en gastronomie aujourd'hui. C'est vrai qu'être éleveur de volailles de Brest, c'est déjà être éleveur de l'emblème du département. On peut aller même jusqu'à l'emblème de la France parce que le coq est quand même l'emblème français. Donc c'est une fierté, oui, d'être éleveur de volailles de Brest. Et voilà. Alors, cette année, on a assisté à un événement, le premier du genre et qui, on a envie de dire, enfin, parce qu'il avait toute sa place dans ce qu'il proposait. On peut nous en dire un petit mot exactement ? En fait, l'idée, c'était, on a un plan magnifique qui est le poulet de Brest à la crème. On a deux produits qui sont superbes, le poulet de Brest et la crème de Brest qui étaient tout à l'heure sur le podium. Et l'idée, c'était d'organiser ce championnat du monde de ce plan pour pouvoir le mettre à l'honneur et aussi pouvoir avoir un petit peu le dépoussiérer et ramener un petit peu de modernité à tout ça et faire parler encore de la volaille de Brest et de beurre et crème en même temps. La volaille qu'on retrouve sur beaucoup, beaucoup de tables. On parlait du burger tout à l'heure. C'est un restaurant sur quatre qui aujourd'hui propose du burger à la carte. Je n'ai pas pu avoir la statistique, mais si on regardait le poulet de Brest à la carte dans nos restaurants, je pense qu'on serait surpris également en proportion. Merci Cyril. Découvrons ensemble le nom de la table bistronomique préférée des Indinois en 2023. La fourchette du père Vincent et j'appelle Sébastien Vincent. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Félicitations. Merci, 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 merci. Alors là, on part. Enfin, on quitte Bourque. On va du côté d'Amberieux. Oui, le bugiste. Voilà. Le buget, le bugiste. Bon, la fourchette du père Vincent. C'est quoi ? C'est quoi l'histoire ? C'est quoi la philosophie ? Une philosophie toute simple, un petit peu comme tout le monde finalement ce soir, c'est-à-dire qu'on essaie de travailler du local. Pas forcément du bio, en tout cas intelligemment. Nous, on a une carte courte. Voilà, plutôt efficace, on va dire. On a une petite équipe et on essaie de partager ça. Et voilà, pour nous, c'est ça. Le partage, c'est vraiment l'essentiel. Quatre salariés, depuis 2011, c'est une affaire qui tourne ? Oui, 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 c'est une affaire qui tourne. On ne sera jamais millionnaire, mais on se fait plaisir. C'est l'essentiel. Pas mal de choses à la carte, Sébastien. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de l'indécent. L'indécent, c'est un petit peu notre plat référent. C'est un tartare de bœuf, comme tout le monde fait. Mais travailler un petit peu différemment. On travaille effectivement du bœuf local, encore une fois, comme tout le monde. mais on intègre des choses différentes. En fait, on travaille deux tartares par an, un pour l'été et un pour l'hiver. Et celui-ci, on a une bufala qui va se répandre sur la viande de bœuf. On fait notre pesto maison. Ce n'est pas très compliqué, c'est juste vrai. Et nous, ça nous fait plaisir. Alors, je vais compléter, parce que moi, ça me donne l'eau à la bouche quand je vois ma fiche. Donc la burrata, l'aubergine à l'ail, la courgette et le céleri branche, croquant, pesto et coulis de poivrons. Oui, pas compliqué, mais qui va tout vaut très bien ensemble, pour le coup. Et alors, histoire de faire plaisir quand même à Cyril, il y a le burger à plumes. Oui, burger à plumes, burger à poils. Enfin, voilà, enfin à poils. Burger à plumes, c'est le plus essentiel, c'est ça, oui. Avec du poulet, avec... Enfin, voilà, oui. Merci Sébastien. On peut lui remettre le prix de la plus belle table bistronomique préférée des Indinois en 2023. Ah, un photo. Et pour compléter ce podium, un autre restaurant bugite en deuxième position, le Petit Resto. Et le Tégérina, qui monte sur la troisième place dans cette catégorie aussi à Polia. Donc, pas gagnant, mais placé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada